Bienvenue dans les aventureuses. Je m'appelle Hélène, je suis journaliste et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'une femme qui vit une aventure au quotidien grâce à son métier. Elle s'appelle Katia et je vous embarque avec moi pour la retrouver. Vous verrez, elle me mettra au défi. Et je vous retrouve ici au bord de la mer du Nord et on va tout de suite retrouver Katia, notre guide nature qui est là. Bonjour Katia. Bonjour Hélène. On se peut la bise. Elle, c'est Katia. Katia, c'est un peu notre artiste multicasquette de la saison. Musicienne le soir et écrivaine le jour, elle est surtout passionnée de nature et sensibilise les petits comme les grands au milieu naturel et à comment mieux les préserver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec toi ? C'est ma plage préférée ici parce qu'il y a une richesse naturelle incroyable. Regardez tous les tapis de pompillage, c'est super. Et en plus, un peu plus tard, on va faire la pêche aux crevettes. Et là, je te lance au défi parce que quand même, c'est un métier assez lourd. Donc on tire le filet, on le tire nous-mêmes. À pied dans la mer du Nord ? Oui, à pied. Nous sommes les plus beaux, mais on va être protégés avec un habit de pêcheur. Bon, on va éviter d'aller trop profondément. Voilà. Mais d'abord, on va parcourir un petit peu les dunes et découvrir la nature. Voilà, c'est ça qu'on va faire. On y va ? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que tu es guide nature ici à Ostende ? Ça fait vraiment très longtemps. Dès que j'avais fini mes études, mes études supérieures, alors je me suis dit, je veux devenir tout de suite guide nature. Alors, j'ai suivi les cours et après, quelques années plus tard, il y a Horizon éducatif et tout ça qui a commencé à se lancer. Donc, je les ai rejoints. Horizon éducatif, c'est le centre d'éducation à la nature qu'il y a ici à Ostende ? Voilà, exactement. Donc, c'est un centre éducatif orienté sur la nature qui fait vraiment beaucoup de promenades guidées lors des sessions aussi pour les enfants. Toujours très interactifs. Il peut y avoir des crevettes, des crabes, des méduses, des coquillages, un peu de tout. Donc, chaque fois, c'est une surprise. Donc, on va voir ça plus tard. Ça, vous la reconnaissez, c'est la mer du Nord. En Belgique, un tiers de son territoire est protégé en zone nature à 2000. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour sa biodiversité qui compte déjà plus de 2000 espèces animales et végétales. La mer, les dunes, c'est le milieu naturel dans lequel tu as grandi et dans lequel tu te sens bien. Je me sens vraiment très bien sur la plage, le son de la mer. Même si je ne fais pas mon métier, je viens souvent ici juste pour un peu regarder la mer et me relaxer. C'est aussi quelque chose que tu enseignes dans ton métier ? Sensibiliser à la préservation de la nature ? Oui, oui, je trouve que c'est très important. La nature est la base de tout. Elle nous donne de l'eau, elle nous donne de la nourriture. Donc, sans nature, nous, les hommes, on n'est rien. Et Katia, tu nous emmènes où là, maintenant ? Maintenant, on va aller dans les dunes. Et oui, je sais que vous avez envie de nous voir galérer, mais la pêche, ce n'est pas pour tout de suite. Parce que si on veut avoir quelque chose dans le filet, il faut attendre la marée basse. Alors, un peu de patience ? Comment c'est venu, cette envie ? En fait, je me souviens très bien. J'avais 13 ans. Il y avait une promenade guidée par Gido Berkrav, l'ancien conservateur dans le Zvet. J'étais là avec mes parents. Et ce monsieur-là, c'était une personne tellement enthousiaste, avec une connaissance qu'il pouvait transmettre sur le public. Tout de suite, j'ai suivi les cours. Et voilà, je suis toujours là. La nature, c'est infini. Donc, on n'a jamais fini d'étudier. Et le plus qu'on regarde, le plus que je me réalise qu'il y a encore tellement de choses que je ne sais pas. On arrive enfin au centre. On entend les enfants qui s'amusent. On commence à avoir faim. On va pouvoir manger un petit bout. Du coup, je vais enlever mon sac à dos. Évidemment, j'avais pris beaucoup trop. Alors, Katia, c'est toi qui nous a préparé ce bon petit repas. J'ai eu chaud cette première partie. Tu auras encore plus chaud tout à l'heure. Donc, il faut bien manger pour avoir un peu de force. Super ! Et là, on essaye de fixer le filet. Il faut savoir que Katia, elle a quand même travaillé avec des pêcheurs toute une partie du début de sa vie professionnelle. Donc, c'est quand même une experte. On a besoin de quoi d'autre ? Les habits de pêcheurs. Allez, on va les chercher. On va les chercher tout de suite. Allez, hop, un petit 39, même si je fais du 36. Non, mais ça va être parfait. Ça va être bien. Il faut qu'on va avoir quelques tailles plus grandes. On en prend tout, on met dans la charrette et on va se changer à la plage. On va se changer à la plage. Ça marche. Tu le fais un peu pour que ça ne descend pas trop vite. Ouais, je le tiens. C'est pas grave. C'est très bien. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Une fois qu'on est sur le sable dur, ça va aller mieux. Ça vous arrive de ramasser un peu les déchets ? Oui, oui, bien sûr. Je demande au groupe d'enfants. Là, tout le monde emmène un petit morceau de déchets. Et voilà, si tout le monde ferait ça, ça serait un peu plus propre. Là, Katia, on est au bord de l'eau. Oui. On se change. On va se changer. Et on va à la mer ? Voilà, c'est ça qu'on va faire. Ok, parfait. On y va alors. Alors là, je vais enfiler ce pantalon de pêcheur qui m'a l'air vachement grand. Et alors, on enfile ça comme ça, j'imagine. C'est super comme ça. Merci. Et le tour de la veste. Et voilà, on est prêt pour aller dans l'eau. En fait, il n'y est. Normalement. Je suis prête ? Presque prête. Ton nez, il n'est pas bien fait. Non. Il faut faire un nœud plat. Comme ça, c'est plus facile à mettre et à enlever. Maintenant, on va prendre le filet. On va bien le mettre sur le sable. Et les chaînes au fer doivent être en bas. Parce qu'on appelle ça des espèces de réveils pour les poissons et pour les crevettes. Donc ça, on est traîné sur le sol. Et après, ça les embête, ça les chatouille. Et hop, ils sautent et ils sautent dans le filet. Au début, c'est un peu difficile parce que c'est encore sur le sable. Une fois qu'on est dans l'eau, ça va tout seul. D'accord. Ah ouais, c'est lourd quand même. Allez, on y va. Tu peux juste tirer comme ça avec l'épaule. Ouh là là, une grande vague. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on rentre dans l'eau comme ça, on a l'impression que tout se resserre au niveau des pieds. C'est la pression. Oui, oui, oui. Bon, Katia, on est dans l'eau. Il y a quelques vagues. C'est un peu déstabilisant. C'était beaucoup des hommes qui faisaient ça avant. Oui, comme tu vois, nous, on est des femmes émancipées. Donc, on tire comme encore mieux qu'un homme. Il commence à y avoir des femmes qui pêchent, qui pratiquent la pêche. J'ai des copains et c'était un couple. L'homme et la femme, c'était des pêcheurs. C'était la seule. C'est une femme avec beaucoup de corps à terre et beaucoup de force. Elle faisait ça très bien comme son homme. C'est beau de voir que certains métiers commencent un peu à changer ou que les femmes s'ouvrent à des métiers un peu plus dangereux. Oui, on peut dire que c'est dangereux, la pêche. On risque d'avoir de l'eau qui rentre ici. Et après, on est gonflé comme un ballon et on pèse plus que 100 kg. Donc, c'est presque impossible, même pour quelqu'un de très exercé, de se lever. Il y a plein de pêcheurs qui se sont déjà noyés comme ça. Aujourd'hui, on va éviter de se noyer. J'ai déjà eu de l'eau dans ma combi parce que ça passe par les manches. Là, je pense que j'ai un tout petit trou. Je sens que mon pied gauche commence à être noyé un peu. Quand je t'ai parlé de l'émission, tu te sentais là-dedans ? C'est vraiment quelque chose ? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas une vie monotone. Ça, je te dis. Je fais presque chaque jour autre chose. Mais je ne vais pas m'imaginer que chaque jour, la même heure, je vais au travail, je fais le même boulot. Non. C'est pas quelque chose pour moi. Est-ce que la pêche sera bonne ? Je ne sais pas. Un jour, c'est bon. Un jour, c'est pas bon. Bien sûr, il y a certaines zones où c'est mieux que les autres, mais il y a quand même toujours un coup de chance. Alors ici, on tracte un filet de plusieurs mètres de long. Et il y a une chaîne en métal qui permet de secouer un petit peu le sol pour... Voilà, c'est ça. Oui, parce que sinon, il y a beaucoup de... Oh ! C'est ça, la mer. Ça va pour le matériel ? Oui, je pense que ça ira. Eh bien oui, évidemment, il y a un des micros qui est passé à l'eau. Pas nous, heureusement. Mais donc, on a dû trouver un système D. C'est comme ça. Ça fait partie aussi de l'aventure. Et on va observer ce qu'on a pêché. Voilà. Tu vois, il y a plein de crabes. Ah, il y a des petits crabes, ouais. Ouais, ouais. Là, on ouvre. Ah, il y a déjà une petite vive. Donc, attention, Hélène, on ne touche pas trop. Tu vois, tu vois, là ? Il est là, le petit... Ici, la piqûre, tu vois, il est agressif. Il a envie de se défendre. C'est normal, on l'a embêté. Et je me méfie beaucoup de celui-là. Voilà, et ça, un petit poisson. Comme vous voyez, le poisson, toujours le dessus, c'est foncé. Et le dessous, c'est clair. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que voilà, s'il se met sur le sable, on ne voit presque plus. Ah oui. Et voilà, il s'enfonce. Mais si on nage en dessous, par exemple, il est en train de nager dans la mer. On regarde en haut, il est bien camouflé aussi. Donc, c'est un double camouflage en fait. Là, on a deux crabes enragés. On a un mâle et on a une femelle. Regardez très bien le slip. Donc, si ce triangle est un peu étroit, et seulement ici trois parties, c'est un mâle. Comparé avec la femelle, c'est plus large, c'est plus ronde. Tu vois ? Ah oui. Il y a beaucoup plus de petites parties ici. Par contre, on n'a pas beaucoup de crevettes. Non, je ne vois rien du tout pour l'instant. Alors là, il y a encore plein de trucs. Tu le prends derrière les pinces. Voilà, juste derrière les pinces. En fait, il y a de la place pour mettre tes doigts. Voilà, comme ça, il ne peut rien faire. Ok, j'essaye. J'essaye, j'essaye. Ah voilà, bien. C'est la première fois que tu touches un crabe ? C'est la première fois que je touche un crabe, oui. Ah, bravo. Et ça, c'est une femelle ? Non. On a envie de les protéger, ces petites bêtes, en fait. Alors, le résultat de cette pêche ? Un micro à l'eau, aucune crevette. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va manger de la crevette. Là, il commence à faire un petit peu froid. On a fait pas mal d'allers-retours dans l'eau. Est-ce qu'on n'irait pas nettoyer ce matériel ? C'est ça qu'on va faire, oui. Tu as envie de le faire ? Allez. Allez. On essaye. Allez, une aile. À la douche. Là, maintenant, il faut nettoyer le matériel, évidemment, parce que l'eau salée, ça a un impact sur le matériel. Et donc, on nettoie tout. Et puis, on va aller s'installer un peu parce qu'on est claquées. On est fatiguées ici. Et Katia ? Oui ? Qu'est-ce que je peux faire encore ? On y arrive et on va retrouver Katia, notre aventureuse. On est chez toi ici. Voilà, c'est ça. On va dormir dans le jardin, dans des tentes. La maison, elle a brûlé fin de l'année passée. Je t'expliquerai. Donc, il n'y a pas moyen de dormir dans l'intérieur. Mais c'est pas grave. C'est l'été. Donc, on va dormir dans des tentes. Maintenant, on va préparer l'endroit de camping. Parce qu'on campe ici. Katia nous expliquera son histoire. Et c'est pas plus mal, parce qu'on part vraiment pour l'aventure. Et l'aventure sans camping, c'est pas une vraie aventure. Déjà, je ne sais pas dans quel sens on est, ça. Ah, voilà, l'explication. Maintenant, il faut relever la structure. Ouh là, je ne comprends pas. Ta-da ! Elle est montée. Maintenant, on va manger. Bon, je vous passe le repas qu'on a dévoré, évidemment. Bon appétit. Mais là, on doit se dépêcher. Parce que le soleil, lui, il va bientôt se coucher. Tu viens souvent ici ? Oui, je viens quand même souvent ici. Parce que, comme tu vois, ici, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la bonne vue, il y a le silence, il y a la luminosité. Et c'est très relaxant. Et on laisse un peu, comment dire, couler ses pensées. On réfléchit aux choses qui se passent dans la vie. On a mangé un bout chez toi, dans ton jardin. On a construit la tente. Parce qu'il y a quelques mois, tu as eu un incendie dans ta maison. Oui, fin de l'année passée, en fait, on a eu un incendie à la maison. C'est le premier étage qui a brûlé complètement. Toute ma chambre musique avec les instruments et tout ça, c'était foutu. Mais bon, on n'a pas pleuré, parce qu'on a tout de suite attaqué pour tout arranger. Je n'ai rien raté. J'ai tout continué ma vie comme s'il n'y a pas eu de l'incendie. J'ai fait mes concerts, j'ai fait mes guignatures, j'ai tout fait comme il faut. C'est ça ton caractère aussi. On l'a vu quand on était dans l'eau. On l'a vu quand on a passé cette journée qui était quand même forte, intense, fatigante aussi. Ton caractère, c'est toujours rester positif, voir le bon côté des choses. C'est vraiment ça qui te définit ? Oui, bien sûr. Donc, je pense que c'est une perte de temps de se plonger dans la négativité. Je ne sais pas. Ce n'est pas la peine. Ça ne contribue pas à la bonne vie. Et je trouve qu'on ne vit qu'une seule fois. Il faut essayer de remplir la vie avec des choses positives, avec des choses qui te mènent quelque chose. Donc, voilà, c'est très simple. Je pense que souvent, les enfants, plus tard, ils vont se souvenir qu'ils ont été à la plage avec une guide un peu folle qui a rencontré plein de choses, mais qui en même temps a rencontré de bien aimer et respecter la nature, ce qui est la base de tout. Je ferai éventuellement une bonne guide nature ou en tout cas, est-ce que j'ai tenu le coup ? Tu as beaucoup de force. Ça m'avait presque étonné que toi, en étant tellement mince, que tu as eu tellement de force. J'ai vu ça quand tu as tiré le filet, surtout sur le sable doux. Ah oui ? Et quand c'était assez dur, je disais, je vais devoir tout tirer. Mais non, non, non. Hélène, elle a bien tiré sa part. Vraiment, merci beaucoup pour cette journée. J'ai appris plein de choses avec toi. Avec plaisir, Hélène. Toujours les bienvenues. Donc, à la prochaine, j'espère. Et si vous aussi, vous voulez venir passer une journée d'aventure ici à la mer du Nord avec Katia ou en tout cas au bord de l'eau, on vous met tous nos bons plans dans notre article sur la page actu rtbf.be slash les aventureuses. Et nous, on se retrouve très vite à la découverte d'un nouveau métier et à la rencontre d'une nouvelle aventureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada